Salut, aujourd'hui on va voir comment fabriquer une lampe baladeuse. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui on a un matériel assez simple, c'est un égouttoir à vaisselle, si on peut trouver ça partout, nous on l'a acheté chez Ikea je crois. Donc la première étape c'est qu'on va prendre une douille en poule et on va prendre la vis de serrage comme patron pour tracer en fait le cercle pour pouvoir ensuite découper l'intérieur à la bonne taille pour pouvoir ensuite insérer notre douille. Pour que ça ait l'air plus d'une lampe de décoration et moins d'un égouttoir, on va le peindre à l'aide d'une bombe de peinture. Donc la clé c'est d'aller super doucement et d'être un peu patient pour éviter qu'il y ait des coulures et que ça soit bien peint partout. Ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va raccorder notre... Donc on a pris un fil électrique bien sûr comme vous avez pu le voir et on va le raccorder à notre douille. Donc là on va bien dénuder nos fils d'environ 5 mm à 8 mm pour pouvoir ensuite les insérer dans notre douille et revisser tout simplement à la douille. Une fois qu'on a fait ça, on va aussi s'occuper de créer notre interrupteur, enfin non pas notre interrupteur, notre prise électrique. Donc là c'est pareil, on dénude les fils d'environ 5 à 8 mm. Il faut que toute la partie dénudée soit mise à l'intérieur de la prise électrique et qu'on va raccorder tout simplement. La troisième étape c'est qu'on va mesurer à l'endroit précis où on souhaite mettre notre interrupteur. Et donc nous on a fait un marquage à l'aide de masking tape pour qu'on se rappelle. Et ensuite à l'aide d'un cutter on va juste couper en deux notre fil électrique. Donc là comme vous pouvez le voir, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon interrupteur que je dévisse bien entendu pour pouvoir ensuite raccorder mes fils tout simplement. Donc là pareil, on dénude notre fil. Bon là si vous avez une pince coupante c'est peut-être un peu plus simple parce que là on le fait avec le ciseau, c'est pas forcément ce qui est idéal mais bon ça marche quand même. Et même principe, on essaie que toute la partie dénudée soit bien mise à l'intérieur de notre interrupteur et ensuite on va revisser tout simplement. Voilà, on n'a plus qu'à placer notre douille à l'intérieur du trou de l'égouttoir et ensuite on a choisi de mettre une lampe à filaments pour que ça soit plus joli et que ça donne un cachet supplémentaire vu que là bon on a pris un matériel un peu simple donc si on ajoute une lampe à filaments ça donne un côté vraiment un petit peu plus sympa et ce qu'on a fait c'est qu'on a trouvé un petit crochet aussi dans un magasin de bricolage ce qui va nous permettre en fait par la suite de clipper cette lampe un peu partout donc que ça soit dans une chambre, dans un salon, etc. ça peut vraiment être sympa et c'est le principe de la plan baladeuse on peut la mettre un peu là où on veut. Et voilà le résultat, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de déco, bye ! Salut et bienvenue dans l'appartement 9B on est très contentes aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo très rapide mais c'est juste pour vous remercier parce que je sais pas si vous avez vu mais on a atteint les 3000 abonnés sur la chaîne et...